bonjour à tous donc je vais aller voir ce que c'est vu de léa c'est l'opticien non je vois des lunettes à gauche ah ouais c'est ça je vais vous montrer parce que de la boulangerie de la boulangerie voilà moi je vais ici la la boulangerie bon je vais un peu partout vous allez me dire un boulangerie je vais un peu partout mais c'est vrai que là les tartes à l'oignon et oignons confits et chèvres c'est là où je viens quoi voilà en plus c'est bio alors vu de léa opticien à c'est ça d'accord je me demandais qu'est ce que c'était de loin j'aime bien cette forme de lunettes aussi je voyais les petites maisonnettes de loin voyez une petite table pour les enfants pour vous avez vous avez des petites lunettes pour les enfants aussi elles sont très très mignonnes elles sont vraiment très jolies alors je me demandais ce que c'était mais voilà c'est un opticien voilà alors il y a ma jolie boutique vous avez des vêtements j'ai regardé la plupart et sont à 20 euros et après bon les autres m'en souvient pas vous en avez à 20 euros après c'est intéressant quand c'est soldé c'est beaucoup moins cher mais bon déjà 20 euros c'est bien le petit magasin concept store concept store bon le comptoir du distou je sais pas quoi là bon moi j'y vais jamais parce qu'il ya du foie gras tout ça donc moi j'y vais jamais mais j'ai déjà acheté une fois du chocolat chez eux mais bon après non je préfère acheter ailleurs parce que là ils vendent du foie gras tout ça ça m'intéresse pas donc je vous disais je vous disais la boutique voilà ma jolie boutique là 20 euros vous avez beaucoup de choses à 20 euros voilà ici vous avez concept store là aussi ils vendent des petits trucs c'est super sympathique et là c'est ma petite boulangerie bio là où je vais acheter à manger donc là c'est la cathédrale voilà donc je vais faire tiens je vais passer par là je vais faire un petit tour donc là j'ai mangé parce qu'après je pars avec une copine on s'en va voilà voilà elle va se prendre juste un sandwich ah vous avez aussi à 10 euros voyez ma jolie boutique vous avez aussi des trucs à 10 euros voilà c'est joli c'est super voilà donc après j'ai mon petit rendez-vous on va partir cet après-midi l'atelier coconine pour se faire coiffer c'est très beau moi je trouve que c'est très joli c'est voilà rien que de regarder comment c'est ça bon on voit rien mais c'est pas grave c'est la vitrine ils vendent aussi des bijoux alors là si vous garez votre voiture ici là vous êtes sûr que vous avez plein de caca de pigeons partout voilà on montre le toit là vous pouvez être sûr que voilà je me pousse parce qu'il y a une voiture qui arrive regardez alors la question qu'on se pose c'est pourquoi sur les voitures noires le caca de pigeons apparaît blanc la plupart du temps paraît blanc et sur les voitures blanche le caca de des pigeons apparaissent presque de couleur noire ça apparaît noir et c'est pas idiot comme question il y a quelqu'un qui avait posé la question et je la reprends voilà pourquoi sur une voiture noire le caca il apparaît blanc et pourquoi sur une voiture blanche le caca il apparaît noir c'est pas du tout con est ma question que j'ai repris parce que c'est quelqu'un d'autre qui a posé la question et moi je la reprends ah ouais je me suis dit mais c'est vrai en plus c'est vrai en plus parce que moi je l'ai déjà vu ça j'ai dit mais c'est vrai en plus alors je voudrais poser la question à un pigeon mais là je n'en vois pas et en plus je comprendrai rien à ce qu'il va me répondre vous comprenez je ne comprendrai rien à sa réponse voilà et oui parce que eux ils communiquent quand les animaux communiquent en télépathie donc voilà bon ici c'est la bibliothèque voilà donc moi j'ai bien mangé voilà bien mangé et ma copine va se prendre juste un sandwich parce que en roulant elle va elle va rouler c'est elle qui va conduire donc elle va manger le sandwich en roulant et ma petite choupie elle est avec bella et mes deux chats tranquille voilà ils ont mangé ils ont à boire ben ils ont tout ce qu'il faut oui ah ah qu'est ce qu'ils font ils ramassent les poubelles ou ils nettoient parce que nous on n'a pas eu les poubelles ramassées alors à la mairie donc j'avais eu le j'avais eu la personne qui m'avait dit que c'était le je vous avais mis la date là qu'ils allaient ramasser les poubelles marrons donc je vous avais mis la date j'ai fait la vidéo je vous l'ai dit puisque ils me l'ont dit à la mairie eh ben non ben non ils sont pas venus ils ont fait grève voilà voilà ils ont dû se dire madame garcia elle a dit qu'on allait venir elle a fait une vidéo ah ben juste pour l'embêter on va pas passer j'adore j'adore ouais je dis tout le temps que des conneries je sais je sais c'est trop injuste je voulais dire à la mairie c'est trop injuste trop injuste bon alors qu'est ce qu'ils font est ce qu'ils nettoient la rue on va voir qu'est ce qu'ils font et ça fume dans la voiture et ça fume et ça fume déjà qu'on est intoxiqué par la pollution de l'air parce que sans compter les pots d'échappement des voitures et tout je te dis pas comment on est pollué et en plus on fume ah là là voilà bon ben il va falloir que je remonte et que je revienne après en Hauteville devant la cathédrale puisqu'on s'est donné rendez-vous devant la cathédrale et voilà je vous fais faire un petit tour de la ville pour les gens qui ne peuvent pas sortir alors moi je me force à sortir parce que il faut bien que il faut bien quand même que je me force à sortir parce que rester tout le temps couchée c'est bon quoi je ne vais pas tout le temps rester couchée au lit jusqu'à ma mort quoi ben oui il faut de temps en temps se foutre deux bons coups de pied aux fesses quoi parce que même quand on est déprimé qu'on fait la dépression ou quoi que ce soit et bien de temps en temps il faut se foutre deux bons coups de pied aux fesses se foutre deux claques s'il le faut et se dire maintenant tu bouges tes fesses quoi voilà et tu vas boire un jus de fruits avec une copine ou tu prends un gâteau avec une copine voilà c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pour ça que moi je me force à bouger je me force parce que si je m'écoutais je ne bougerais pas je resterais chez moi voilà il ne faut pas croire moi j'aime bien venir ici parce que je vous montre les escaliers vous avez vu toute la vue qu'il y a regardez toute la vue qu'il y a moi j'adore bon bah écoutez mes amis moi je vous dis à très bientôt tiens je vais filmer à droite là parce que j'y suis allez on qu'est-ce qu'il y a à droite ici ah ah une serre une serre bon allez mes amis je vous montre et je vous dis à très bientôt à bientôt